Ah, quelle belle journée pour une promenade en train. On dirait que Troy n'est pas le seul à profiter de l'air frais. Mais, attendez un peu. Le train qui est devant ne va pas dans la même direction que Troy. Il va en arrière et il fonce tout droit sur lui. Attention, Troy. Troy, vite, prends la voie de gauche. Pfiou, ce n'est pas passé loin. Tu devrais faire demi-tour et aller parler à ce train. C'est dangereux de rouler en marche arrière comme ça. Voilà notre train rebelle. Ça, c'est étonnant. C'est le sergent Streamliner, le train le plus sage de Trainville. Que se passe-t-il, sergent Streamliner ? Ce n'est pas dans tes habitudes de conduire aussi mal. Bon, mais bon, dis bon. Tu ne peux rouler qu'en marche arrière ? Troy va aller chercher des outils. Il y a une autre intersection sur la voie derrière toi. Attends-nous là, tu seras en sécurité. Oh. 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 Sergent Streamliner a perdu le contrôle. Il a un gros problème mécanique et ne peut rouler qu'en marche arrière. Pourrais-tu donner des outils à Troy afin qu'il le répare ? D'accord Troy, il est temps d'y aller et de réparer ce train incontrôlable. Allez, mettons-nous au travail. Tout d'abord, tu dois regarder le moteur. Ces fils coupés pourraient être la cause du problème. Heureusement, Teddy t'a donné un fer à souder pour les remettre en place. Tu peux essayer de rouler en marche avant maintenant, Sergent Streamliner ? Oh oh ! On dirait que tu n'as pas branché les fils correctement, Troy. Tu devrais réessayer. Heureusement que Teddy t'a mis une pince coupante dans la boîte à outils. D'accord, Sergent Streamliner. Tu peux essayer d'avancer à nouveau. Super ! Le problème est résolu. Merci pour tout, Troy. Tu as été un excellent mécanicien. Au final. Et merci à Teddy aussi. A la prochaine les amis. Troy le train. Bonjour Troy. C'est une si belle journée pour aller à Trempton. Bonjour Théo. Vas-tu faire le sapin de Noël ? Pourquoi tout le monde fait la tête ? Ah, je vois. Pas de neige pour Noël, c'est décevant. Super idée Troy. Allons voir ce que Teddy peut faire. Bonjour Teddy. Troy a besoin d'aide pour faire de la neige dans Tremtown. Tu as une idée ? Oh, c'est génial. Mettons-nous au travail. Non, c'est pas le s'il me fait. Non, c'est fini. Très près de la main. Il y a Villers-Caï. C'est un coupé. J'ai pas la transition. J'ai pas le J'ai pas l'émpouté. C'est l'émpouillé. J'ai pas les joué. J'ai pas une pote. C'est parti ! Oh wow ! Troy, Teddy t'a transformé en machine à faire de la neige ! Joli détail Teddy ! Ce chapeau le gardera bien au chaud ! Mettons-nous au travail Troy ! A bientôt Teddy ! Waouh ! C'est extraordinaire ! Trenton va adorer ça ! Regardez tous ! Troy a trouvé le moyen pour que vous ayez un Noël enneigé ! Oups ! Tu en as peut-être un peu trop fait Troy ! Ha ha ! Te voilà Théo ! Il est l'heure de partir Troy ! Oh non, Troy ! Comment vas-tu rentrer chez toi avec les rails entièrement recouverts de neige ? Super idée ! La pelle que Teddy t'a donné va te permettre de dégager la neige ! Parfait ! Au revoir Troy ! Au revoir Troy ! A bientôt ! Merci pour ton aide précieuse ! Troy le train ! Salut Tina ! Que fais-tu ? Tu répares un pylône électrique ? Génial ! Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! On dirait bien que le pylône est sur le point de tomber ! Écarte-toi de là Tina ! Vite ! Pfiou ! C'est passé à deux doigts ! Qu'est-ce que c'est ? Si le pylône tombe, toute l'électricité de Trainville sera coupée ! Nous ferions mieux d'aller chercher de l'aide rapidement ! Bonjour Teddy ! Tina le train a besoin d'aide ! Elle était en train de réparer le pylône électrique et on dirait bien qu'il va s'écrouler ! Peux-tu descendre tout de suite ? Bonjour Troy ! Vous avez une mission les amis ! Vous devez aider Tina à réparer le pylône électrique sinon tout Trainville va se retrouver sans électricité ! Êtes-vous prêt pour une superbe transformation ? Des bras mécaniques ? Excellente idée ! Des briques ? Ok Teddy ! Si tu penses qu'on en aura besoin ! Des vis ? Ça pourrait être utile ! Des vis ? Ça pourrait être utile ! Très bon travail Teddy ! Allons sauver Tina avant que les lumières ne s'éteignent ! Très bon travail Teddy ! Dépêche-toi Troy ! Dépêche-toi Troy ! Le voilà qui arrive ! Attention Troy ! Ne t'approche pas trop ! Que doit-on faire en premier ? Redresser le pylône ? Oh oh ! Excellente idée ! Parfait ! Et ensuite ? Apparemment il manque quelques briques ! As-tu autre chose qui pourrait nous aider Troy ? As-tu autre chose qui pourrait nous aider Troy ? Oui ? Super ! C'est beaucoup mieux ! Oh oh ! Oh oh ! Est-ce que Teddy t'a donné autre chose pour réparer le pylône ? Des vis ? Parfait ! Très bon travail Troy ! Au revoir Teddy ! Merci pour ton aide ! Et à bientôt ! Troy le train ! Bonjour Troy ! C'est une belle journée pour visiter Trinville ! Oh non Troy ! Tina va tomber ! Tony va beaucoup trop vite ! Teddy pourra peut-être t'aider à rattraper Tony ! Oh... 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 Oh ! Oh... 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 Bonjour Teddy, Troy a besoin d'aller très vite pour rattraper Tony et aider Tina qui est sur le point de tomber. Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 C'est génial ! Troy, Teddy t'a transformé en train à grande vitesse ! Sous-titrage ST' 501 Excellent idée Teddy, du carburant supplémentaire pourrait s'avérer utile. Mettons-nous au travail Troy ! A bientôt Teddy ! Le voilà ! En avant Troy ! Allume tes super réacteurs ! Waouh ! Ces réacteurs sont vraiment puissants ! Tu y es presque ! Oh non ! Tu ralentis ! Tu dois être à court de carburant ! Que fait-on maintenant ? Excellent idée Troy ! Le carburant supplémentaire que Teddy t'a donné va te permettre de repartir ! Ok ! Remettons-nous en route ! Ok ! Remettons-nous en route ! Tony, ralentis ! Tony ! Oh non ! Il ne nous entend pas ! Oh non ! Il ne nous entend pas ! Ne t'inquiète pas ! Troy est là pour te sauver Tina ! Waouh ! Nous sommes très contents que tu sois sainé sauve Tina ! Au revoir Troy ! Bien joué ! A bientôt ! Au revoir Tina ! Au revoir Teddy ! Merci pour ton aide ! Troy le train ! Bonjour Troy ! Où vas-tu ? Où vas-tu ? Tu vas à Trainville ? Toto ! Sais-tu quel chemin prendre ? Toto ! Que se passe-t-il Troy ? Pourquoi t'arrêtes-tu ? Oh non ! Une partie des rails a disparu ! Bien vu ! Ton super assistant Teddy aura certainement une solution ! Salut Teddy ! Que fais-tu ? Waouh ! Quel magnifique chapeau ! Écoute, Troy a un problème ! Il a besoin de ton aide ! C'est sûrement lui qu'on entend arriver ! Hmmmm ! Quelqu'un a volé les rails du chemin de fer et à cause de ça, Troy ne peut plus aller à Trainville ! Hmmmm ! Tu crois que tu peux l'aider ? Hmmmm ! Hmmmm ! Hmmmm ! Tu veux donner un chapeau à Troy ? Hmmmm ! Mais à quoi ça va lui servir ? Hmmmm ! Hmmmm ! Oh, je vois ! Ce chapeau cache de nombreuses surprises ! Hmmmm ! Hmmmm ! Teddy est sur le coup, Troy ! Tu auras bientôt tout ce qu'il faut pour mener l'enquête sur la disparition des rails ! Oh, oh ! Hmmmm ! Hmmmm ! Hmmmm ! Incroyable ! Une pipe à bulle ! C'est à faire allure, Sherlock ! Je veux dire, Troy. Que l'enquête commence ! Oh, ho, 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 ho ! Tu as trouvé un indice ? Ton chapeau est étonnant, Troy ! Des rails de chemin de fer ! Bien vu ! Il se peut que le voleur soit dans les parages. Vérifions ! Ah non ! Le voleur n'est nulle part. Hé ! Ton chapeau de Sherlock Holmes s'est allumé ! Cela veut peut-être dire qu'il est tout prêt. Ce doit être le voleur ! Il y a une pile de rails de chemin de fer à côté de lui. C'est Tony le train ! Oh non ! Il s'enfuit ! Mais au moins, il n'a pas emporté les rails avec lui. Bon travail, Troy ! Bon travail, Troy ! Maintenant, tu peux aller réparer la voie ferrée pour rétablir l'accès à Trinville. Et merci, Teddy ! Sans toi, Troy n'aurait pas trouvé le voleur ! Bonjour, Troy ! On dirait qu'il a bien neigé. Tu vérifies que tout le monde va bien ? Tu vas voir Lord Byron pour t'assurer qu'il a assez de charbon ? C'est gentil, Troy ! Aucune trace de Lord Byron ? Qu'est-ce que c'est que ça, Troy ? Est-ce que c'est Lord Byron ? Oh mon Dieu ! Que s'est-il passé ici ? Tu as raison. Pour l'instant, il a besoin d'aide. Tiens bon, Lord Byron. Troy va bientôt revenir. Bonjour Teddy ! Je vois que tu as terminé ton Rubik's Cube juste à temps. Troy doit aider Lord Byron. Il est gelé dans un bloc de glace. Est-ce que tu as quelque chose qui pourra l'aider ? C'est super ! Le pauvre Lord Byron doit avoir très froid là-dedans. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Sous-titrage ST' 501 ? Tu as de l'aider. Je sais pas. J'ai pas trop. Tu as d'aider. Tu as de l'aider. Tu as de l'aider. Cela devrait faire l'affaire. Prêt à partir Troy ? Ne t'inquiète pas Lord Byron, Troy est de retour. Nous allons te sortir de là en un rien de temps. J'ai peut-être parlé trop vite. Bon, dans ce cas, je crois qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il va faire très chaud à Car City. Ça marche ! Est-ce que tu peux parler Lord Byron ? Mais non ! Tu as perdu tes clés et tu as passé la nuit dehors ? Pas étonnant que tu étais congelé ce matin. Voilà Lord Byron. Tu peux aller à l'intérieur pour te réchauffer maintenant. Qu'y a-t-il ? Tu ne peux pas bouger ? Oh ! Tes roues sont coincées. Nous devrions peut-être essayer le sèche-cheveux. Est-ce que tu as plus chaud maintenant Lord Byron ? Tu es libre comme l'air Lord Byron. Ah oui, tu as perdu tes clés. Tu as une idée Troy. Wow ! Impressionnant ! Regarde ! Elles sont là ! Bravo Troy ! Lord Byron peut enfin rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est ce bruit Troy ? Oh oh ! Troy ? Tu vas bien ? Excellent travail Troy ! À la prochaine ! Wow ! Je ne savais pas que Trainville célébrait le nouvel an chinois ce soir. Bonsoir les amis. Vous vous amusez bien ? Oh ! Il est presque minuit et c'est l'heure du spectacle de feu d'artifice de Teddy. Super ! Tenez-vous prêts, le spectacle va bientôt commencer. Attendez un peu, c'est déjà terminé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu as raison Troy, il doit y avoir un problème. Allons voir Teddy. Bonsoir Teddy. Est-ce que tout va bien ? Tu as eu un problème avec le module de contrôle de tes feux d'artifice ? Ah, ce n'est pas bon. Mais Troy est là, il peut t'aider. Ha ha ! Troy, Teddy dit que tu dois aller au sommet de la montagne pour allumer les feux d'artifice. Le problème, c'est qu'il ne te reste que cinq minutes avant minuit. Alors, tu vas devoir voler Troy. en même temps de faire tout le truc ? Ah non ! Troy, tu es une véritable jonque volante, mais tu as encore besoin de quelques accessoires. Tu pourras allumer la mèche des feux d'artifice grâce à cette bougie. Essaye tes turbos, Troy. Ils vont être utiles avec le vent. Merci, Teddy. Allons-y, Troy. On manque de temps. As-tu repéré les feux d'artifice sur la montagne Troy? Les voilà. Allons-y. Oh non, le vent souffle trop fort. Tu dois utiliser tes turbos, Troy. Oh oh. Ça marche. Tu as réussi. C'est pour ça que Teddy ne pouvait pas allumer les feux d'artifice. Eh bien, Troy, il ne nous reste plus que dix secondes avant le nouvel an chinois. Tu sais quoi faire? Cinq, quatre, trois, deux... Juste à temps. Et voilà, Troy. Merci beaucoup, Troy. Tu as sauvé le nouvel an chinois. Bonne année, tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup, Teddy. Ton spectacle de feux d'artifice est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada